Nous deux, par Paul Bileau, chapitre 25 à 29, chapitre 25, quelques vers. Le premier essai de collaboration n'avait pas donné de résultat, mais il avait eu pour conséquence de tourner, pendant quelques jours, les idées de Riquet vers la littérature. Et un beau matin, elle supplia Riquet de lui faire des vers. Le moindre désir de Riquet, étant déjà considéré comme un ordre, pensez ce que pouvait être une prière d'elle. Ça ne se discutait même pas. Riquet demandait des vers, Riquet lui en fit. Riquet était donc poète, direz-vous ? Non, mais cela n'avait aucune importance, car nul n'ignore que si tous les poètes ne sont pas amoureux, en revanche, tous les amoureux deviennent immédiatement poètes. Riquet étant amoureux, cela suffisait pour qu'il fit des vers à Riquet. D'abord le titre ? demanda-t-elle quand il se prépara à aller lui réciter. Souvenir de voyage. Il est question de nous dans ce voyage-là ? Bien entendu. Alors j'écoute. Et moi je commence. Seulement, comme tu m'as interrompu, je répète le titre. Chapitre 26 Souvenir de voyage Et Riquet commença. Le train filait rapidement. Seul dans notre compartiment, serré, blotti l'un contre l'autre, heureux d'être emporté au loin, nous nous disions dans notre coin, est-il bonheur pareil au nôtre ? Non, dit Riquet. N'est-ce pas ? Dit Riquet. Je ne saurais me rappeler vers quel but nous pouvions aller. Ville, désert, monts ou rivages ? Dans quel pays ? Vers quel séjour ? Je l'ignore. Mais à l'amour, qu'importe le but du voyage ? Qu'importe, dit Riquet. N'est-ce pas ? Dit Riquet. Pour nous, ce voyage enchanté, c'était la chair intimité, c'était la douceur d'être ensemble, de voir la même impression donner la même émotion qui dans le même instant rassemble. Le même, dit Riquet. N'est-ce pas ? Dit Riquet. Comme c'était bon et charmant de te regarder longuement dans ton petit coin adossé, tes grands yeux regardaient les cieux, et moi, regardant tes grands yeux, j'y suivais toute ta pensée. « Toutes ? » dit Riquet. « N'est-ce pas ? » dit Riquet. « Quels mots gentils nous nous disions ! Quels rêves dorés nous faisions ! Quels projets mignons ou bizarres ! Quels enlacements caressants ! Et quels longs baisers enlaçants sous les tunnels toujours trop rares ! « Toujours ? » dit Riquet. « N'est-ce pas ? » dit Riquet. « Tout cela me revient au cœur avec un frisson de bonheur. Tout. Jusqu'à notre inquiétude, quand le train avait un arrêt, de voir un gêneur indiscret déranger notre solitude. « Oui ! » dit Riquet. « N'est-ce pas ? » dit Riquet. « Comme nous avons bien senti dans ce voyage si gentil que nous étions faits l'un pour l'autre ! Oh ! mon doux ange sans égal ! Vous êtes bien mon idéal ! Dites-moi que je suis le vôtre ! » « Le mien ! » dit Riquet. « N'est-ce pas ? » dit Riquet. « Oui ! Nous nous comprenons si bien. Ton cœur a si bien pris le mien, mon âme si bien pris la tienne, qu'il n'est pas un jour, un seul jour où nous n'ayons béni l'amour et dont l'amour ne se souvienne. « Pas un ! » dit Riquet. « N'est-ce pas ? » dit Riquet. « C'est pourquoi nous y reviendrons à ses souvenirs. Nous voudrons en faire un cher pèlerinage, nous adorant plus que jamais. « N'est-ce pas ? Tu me le promets ? Nous irons encore en voyage ? » « Encore ! » dit Riquet. « N'est-ce pas ? » dit Riquet. « Pense donc, s'isoler à deux, bien unis et bien amoureux, vouloir ce que l'autre désire, être tout prêt, se contempler, s'interroger sans se parler et se répondre sans rien dire. « Rien ! » dit Riquet. « N'est-ce pas ? » dit Riquet. « Aller ainsi, sans savoir où, et rêve sage ou rêve fou, se laisser râler à ce rêve, en souhaitant, mon âme sœur, que rien n'entrouble la douceur et que jamais il ne s'achève. « Jamais ! » dit Riquet. « N'est-ce pas ? » dit Riquet. « Voir par la vitesse du train tout s'enfuir le long du chemin et les yeux perdus dans l'espace, comme le poète, penser, en voyant ainsi tout passer, qu'excepté notre amour, tout passe. « Oh oui ! » dit Riquet. « Excepté notre amour, tout passe. N'est-ce pas ? » dit Riquet. Chapitre 27 Un peu de musique « Et maintenant que tu m'as fait des vers, » dit Riquet, « je veux que tu me fasses de la musique. » « Très bien ! » répondit simplement Riquet. Puisqu'il avait fait des vers, quoique n'étant pas poète, il n'y avait aucune raison pour qu'il ne fît pas de la musique, bien qu'en n'étant pas musicien. Et l'amour eût été vraiment par trop pilogique avec lui-même s'il avait refusé de rendre Riquet musicien après avoir consenti à le faire poète. Mais il se trouvait que, sur la musique, Riquet avait certaines idées assez arrêtées, celles-ci entre autres que la musique n'étant pas toujours suffisamment compréhensible par elle-même, il était prudent de placer dessous quelques paroles destinées à en éclairer le vrai sens. Il commença donc par chercher une idée. Il en trouva une petite, basée sur une sorte de petit jeu de mots pouvant se prêter à une petite note sentimentale. Il la développa en deux petits couplets, avec de tout petits vers, se mariant en de toutes petites rimes et là-dessus, il improvisa une toute petite musique d'une petite voix douce. Il chanta, non sans une certaine petite émotion, à sa petite Riquette. Et cette petite chose était intitulée « Mon petit toit ». À Riquette, « Mon petit toit », paroles et musiques de Riquet. Tu es mon toit, mon petit toit, le toit sous lequel je m'abrite, quand je suis triste et qu'il fait froid, loin de chercher un autre toit, c'est sous mon toit, c'est sous mon toit, mon petit toit, que je viens m'abriter bien vite. Et sous ce toit, sous ce cher toit, plus beau qu'un toit de palais, même je deviens gai, je n'ai plus froid. Aussi jeune homme d'entre toi, que mon toit, mon cher beau, dis-toi où je suis si bien et que j'aime. Chapitre 28 Appartement à louer Un jour, au coin d'une rue, deux cris furent poussés en même temps. « Toi ? Toi ? » C'était Riquette et Riquet qui venaient de se trouver subitement face à face au moment où ils s'y attendaient le moins. Le hasard, providence des amoureux, leur avait ménagé cette surprise par malice sans doute afin de voir ce qui allait en résulter. Et il en résulta une foule de choses. D'abord, Riquette devint toute rouge et Riquet aussi. Riquet aussi parfaitement. Pourquoi la rougeur serait-elle le monopole d'un seul sexe alors que la joie est commune aux deux ? Car c'était de joie et non d'embarras. Ne vous y trompez pas que Riquet avait rougi en rencontrant Riquet et c'était de joie également et non d'embarras qu'avait rougi Riquet en rencontrant Riquet. Ce premier moment de délicieuses émotions passées, le sentiment de la situation leur revint en même temps à tous deux et au tutoiement imprudent qui leur était échappé dans cette rue pleine de monde succéda aussitôt une attitude plus réservée, plus indifférente, qui se traduisit par quelques phrases d'une absolue banalité. « Et comment allez-vous, chère madame ? » « Très bien. Et vous, cher monsieur ? » « Parfaitement, je vous remercie. » « Alors vous êtes dans ce quartier ? » « Mon Dieu, oui. Vous aussi ? » « Moi aussi. » « Est-ce curieux de se rencontrer ainsi ? » « Tout à fait curieux, en effet. » Puis, dans le va-et-vient des passants, un isolement momentané s'étant produit autour d'eux, la conversation continua sans transition. « Oh, chérie, je t'aime. » « Et moi, je t'adore. » « Je suis heureuse de t'avoir rencontrée. » « Et moi, je suis tout émue de te voir. » « Oui, mais ne me regarde pas ainsi. » « On devinerait que je suis ta riquette. » « Alors toi, ne parle pas avec cette voix-là. » « On comprendrait que je suis ton riquet. » « Mais parfaitement, tu es mon riquet ! » affirma-t-elle, avec sa jolie crânerie de franchise, même dans l'imprudence. « Prends garde, quelqu'un ! » Et, changeant de ton, il raccrocha la conversation par ces deux mots aussi classiques qu'absurdes. Et alors ? Puis, aucune phrase ne lui venant, comme toujours en pareil cas, il dit n'importe quoi, des mots, des chiffres. « C'est bien possible. » « Quoique... » « 17 ou 26. » « Oh, très occupé. » « Vous savez, on ne s'y attendait pas. » Et Riquette semblait écouter ces graves nouvelles avec un air sérieux, pénétré. Sa physionomie indiquait bien qu'elle y prenait une part des plus vives, et les passants ne pouvaient s'empêcher de penser en la regardant « Voilà une pauvre petite femme à qui on annonce des choses bien tristes. » Et personne ne remarquait que les yeux de Riquette et de Riquet se confiaient des choses bien tendres. « J'ai une envie folle de t'embrasser, » murmura-t-il. « Moi aussi, » répondit-elle. « Bien oui, mais comme ça, dans la rue. » « Trouve une idée. » « J'en ai une, » s'écria-t-il tout à coup. « Laquelle ? » « Tiens, au-dessus de la porte, près de nous. » « Tu vois ? » « Appartement à louer. » « Eh bien, allons le visiter. » « Ce serait vraiment une malchance si, en visitant, nous ne trouvions pas le moyen d'échanger par-ci par-là quelques bons petits baisers. » « Oui, » dit Riquette, « et je t'en promets un de plus pour cette idée-là. » Ils entrèrent dans la maison. « Surtout ne rie pas, » recommanda Riquet. « Sois sérieuse. » « Ne craint rien. Quand il y a un baiser en jeu, Riquette est toujours sérieuse. » Riquet s'adressa au concierge. « Vous avez un appartement à louer ? » « Oui, monsieur. » « De combien est-il ? » « 3005. » « Et il se compose de... » « Salon, salle à manger, trois chambres, dont deux avec cabinet de toilette, ascenseur, électricité et salle de bain ? » demanda Riquette, pour ne pas avoir l'air de se désintéresser de l'interrogatoire. La question était bien imprudente, car s'il n'y avait pas de salle de bain, alors, logiquement, il devenait inutile de visiter l'appartement. Riquet comprit si bien le danger que, sans attendre la réponse du concierge, il dit vivement à Riquet, « Cela n'a aucune importance, cher ami. Si l'appartement nous plaît, nous installerons une salle de bain dans un des cabinets de toilette. » « C'est vrai, » répondit Riquet, qui comprit son imprudence. Du reste, le concierge les rassura en disant, « Il y a une salle de bain. » « Si vous voulez nous montrer l'appartement, » dit Riquet, « Parfaitement, monsieur. C'est au troisième, au-dessus de l'entresol à gauche. Si madame et monsieur veulent monter par l'ascenseur, je les rejoins tout de suite. » À peine dans l'ascenseur, les portes soigneusement refermées sur eux, lancées dans le vide, ils eurent une étreinte muette, mais éloquente, qui les aurait conduits Dieu sait où, peut-être jusqu'au ciel, si un brusque arrêt de l'ascenseur n'était venu leur rappeler qu'ils n'allaient qu'au troisième étage au-dessus de l'entresol et qu'ils étaient arrivés. Évidemment, ils auraient pu se contenter du bonheur ascensionnel qui venait de leur être accordé, mais c'était si tentant de continuer. Et puis, quelle raison donner au concierge qui les avait rejoints, ouvrait la porte et s'effaçait pour les laisser passer. Le mieux était d'aller jusqu'au bout. C'est ce qu'ils firent, et la visite de l'appartement commença. Certainement, ce ne devait pas être la première fois que le concierge faisait visiter un appartement. Mais jamais, jusqu'ici, il n'avait eu affaire à des locataires aussi extraordinaires que ceux qui l'accompagnaient en ce moment. Il ne semblait pas du tout s'intéresser à la pièce où ils entraient et ne paraissait avoir qu'une idée, passer immédiatement dans la pièce voisine. Naturellement, le concierge les y suivait, mais à peine commençait-il à expliquer « Ceci est la salle à manger, que les visiteurs le campaient là pour aller voir le salon. » Et dès qu'on leur détaillait les avantages du salon, la place réservée au piano, les visiteurs filaient dans la chambre à coucher pour revenir dans le salon, de là dans les pièces du fond et ainsi de suite dans tout l'appartement. Et non seulement ils ne demandaient aucun renseignement, mais ils n'écoutaient même pas ce qui leur était fourni. Ce fut au point que le concierge commença à s'étonner de pareilles allures et à se demander ce que c'était que ces gens-là. Pas des cambrioleurs. Ils n'opèrent généralement pas en plein jour et dans les appartements vides de meubles. Peut-être des personnes sorties sans parapluie et qui avaient imaginé ce moyen de se mettre à l'abri pendant une averse ? Ça lui était déjà arrivé au concierge. Mais aujourd'hui c'était inadmissible. Il faisait un temps superbe. Quoi alors ? Et pendant que le concierge réfléchissait, tout en ne les quittant pas d'une semelle, Rickette et Ricket se disaient à voix basse, « Il ne nous laissera donc pas seuls un instant cet animal-là ? » « Il est assommant. Comment nous en débarrasser ? » « J'ai peut-être un moyen, » dit Ricket. Et s'adressant au concierge, « Eh bien, l'appartement nous plaît beaucoup dans son ensemble. À présent, si vous voulez bien, nous allons l'examiner en détail. » « Ah bon ? » pensa le concierge. « Je vois ce que c'est. Ce sont des tatillons. » « Voyons, » dit Ricket, « Quelle est cette pièce-ci ? » « La chambre à coucher, monsieur. » « Ah ! » « Où est la place du lit ? » « Ici. » « Oh ! » observa Ricket. « Ça me paraît bien étroit pour un lit. » « Et trois ? » dit le concierge. « Il y a plus de deux mètres de large. » « Deux mètres ? » répéta Ricket. « Jamais, mon ami. » « Mais je vous assure, jamais de la vie ! » Le concierge essaya de protester, mais Ricket ne lui en donna pas le temps. « Il y a un moyen bien simple de nous en rendre compte, » dit-il. « C'est de mesurer. » « Avez-vous un mètre chez vous ? » « Oui, monsieur. » « Eh bien, comme j'aurai sans doute d'autres mesures à prendre, allez donc chercher votre maître. » « J'y vais, » dit le concierge. « Ça y est ! » murmura Ricket. « Oui, mon gros toutou malin, ça y est ! » répondit Ricket. « Hélas, non, ça n'y était pas. » Car au bout de quelques pas, le concierge s'arrêta et revint en disant, « C'est pas la peine de descendre. J'ai un centimètre dans ma poche. Ça fera aussi bien l'affaire. » Il se mit à mesurer la place du lit pendant que Ricket et Ricket se regardaient navrer en disant, « Manquez, il faut trouver autre chose. » « Deux mètres dix ! » s'écria triomphalement le concierge. « Vous voyez que j'avais raison. » « Je n'aurais pas cru, » dit Ricket. « Mais moi, monsieur, j'étais sûr. » Cette petite victoire du concierge eut pour effet de le mieux disposer pour ses visiteurs et de l'amener à leur laisser un peu plus de liberté de mouvement, ce dont ils profitèrent comme vous pensez. Ainsi, sous prétexte de revoir la couleur du papier de la salle à manger, Ricket put effleurer rapidement l'oreille gauche de Ricket d'un tout petit baiser que Ricket rendit à la moustache de Ricket en retournant s'assurer que la chambre à coucher avait bien une sortie sur le couloir. Mais tout cela n'était pas sérieux et ne faisait qu'augmenter, au contraire, leur désir de se débarrasser plus longuement du concierge. « Mais comment ? Comment ? » « Nous ne pouvons cependant pas louer l'appartement pour y rester seul. » dit Ricket désolé. « Mais si, le voilà le moyen ! » dit Ricket. « Tu veux louer ? » « Oui, pour aujourd'hui. Laisse-moi faire. » Et comme s'il venait de se consulter avec madame, Ricket dit au concierge « Je crois que cela nous conviendra. Mais voyons, quel serait exactement le dernier prix du propriétaire ? » « Dame, monsieur, si vous ne demandiez pas de réparation... » « Nous n'en demandons pas ! » déclara généreusement Ricket. « Dans ce cas-là, ce serait 3003, mais pas un sou de moins. » « 3003 ? » répéta Ricket, en ayant l'air de demander à Ricket son avis. Ricket eut un geste tout mignon, tout menu, tout soumis, qui semblait dire « Moi, petite femme économe, je trouve cela un peu cher, mais tu es le maître, mon ami, décide. » Et elle se faisait si effacée, si humble, que le concierge pensa « À la bonne heure, au moins, voilà un ménage où la femme ne porte pas les culottes. » Ce en quoi le concierge se trompait, car non seulement Ricket portait les culottes dans le ménage, mais encore, elle mettait celle de Ricket. Et ce que je dis là est à la lettre, oui, parfaitement. Un jour, elle avait mis un pantalon de Ricket et ça avait été une jolie folie ce jour-là, car Ricket, qui avait réussi à entrer dans le pantalon, n'arrivait plus à en sortir. Il avait fallu employer alors des moyens extraordinaires. Mais il ne s'agit pas de cela. Pour le moment, Ricket est en train de louer un appartement qui n'a pas du tout l'intention d'habiter, ce qui ne laisse pas que de rendre l'opération assez délicate. Seulement, comme dit souvent Ricket, quand on veut, on peut. Et voici par quel biais Ricket se tira d'affaires. Écoutez, dit-il au concierge, vous m'avez l'air d'un brave homme. Je vais vous confier la situation. Nous avons en vue un autre appartement qui nous plaît beaucoup, mais celui-ci nous plaît beaucoup aussi. Alors voici ce que je vous propose. Nous allons revoir l'autre, nous reviendrons visiter celui-ci demain et nous vous rendrons réponse. Pouvez-vous me promettre de ne louer à personne avant demain ? Ah, ça, monsieur, non, dit le concierge. Vous comprenez que moi, c'est une complaisance ce que je vous demande. interrompit Ricket. Je suis prête à la reconnaître. Arrangez-vous pour attendre réponse jusqu'à demain midi et voici pour vous. Et il lui mit vingt francs dans la main. À l'aspect de ce louis inattendu, le concierge fut pris d'une telle considération pour ses visiteurs qu'il enleva sa casquette avec respect. « Restez couvert, mon ami, » dit Ricket. « Oh, jamais, monsieur ! » « Si, si, il fait froid ici. Je ne veux pas que vous vous enrumiez. Remettez votre casquette, vous me ferez plaisir. » « C'est bien pour être agréable à monsieur. » « Alors, » poursuivit Ricket, « c'est entendu ? Si demain, à midi, je ne vous ai pas donné de réponse, que monsieur ne se presse pas, dit vivement le concierge. Je peux très bien attendre jusqu'à demain soir, après demain matin. Non, non, demain, ça suffira. Et maintenant, » ajouta Ricket, « nous allons, ma femme et moi, mesurer toutes les pièces pour gagner du temps. Pouvez-vous me prêter votre centimètre ? » « Mais parfaitement, monsieur. » « Et si vous avez affaire, » dit négligemment Ricket, « ne vous occupez pas de nous, je vous rendrai la clé en descendant. » « Oh, je peux très bien rester, » dit le concierge. « Non, mon ami, nous ne voulons pas vous faire perdre votre temps. » « À moins, » ajouta Ricket en souriant, « que vous n'ayez pas assez confiance en nous pour nous laisser seuls dans l'appartement. » « Oh, oh ! » protesta le concierge avec indignation, « j'ai en monsieur et madame une confiance absolue ! » Et il ajouta naïvement, « d'autant plus qu'il n'y a rien à prendre ici, il n'y a que les quatre murs. » Et le concierge sortit à reculons en saluant profondément. Restés seuls, Ricket et Ricket se regardèrent, sans oser parler tout de suite trop haut. « Eh bien ! » demanda enfin Ricket, « qu'en dis-tu ? » « Je dis, » s'écria Ricket, « qu'à partir d'aujourd'hui, à l'amour que j'éprouve pour toi vient s'ajouter un autre sentiment, l'admiration. » « Tiens, tu es beau, tu es beau, tu es beau ! » Et en disant cela, Ricket, elle, « était jolie, était jolie, était jolie ! » « Oui. » « Seulement, vous ne savez pas ce qui arriva ? » C'est que, pendant qu'ils s'embrassaient dans les petits coins, se croyant bien tranquille, ils faillirent être pincés par le concierge qui était remonté cinq minutes après les avoir quittés. « Ah ah ! » direz-vous, il paraît qu'ils se méfiaient le concierge ? Oh, pas du tout ! Un concierge ne se méfie jamais de quelqu'un qui vient de lui donner vingt francs. Celui-là était ramené par un sentiment plus noble, la reconnaissance. Reconnaissance qui se traduisait par une attention vraiment délicate et touchante. Il apportait une chaise pour Rickette. Malheureusement, Rickette était un peu pressée ce jour-là. Elle s'était déjà mise bien en retard avec cette visite imprévue d'un appartement. La diplomatie qu'on avait dû employer pour demeurer seule quelques instants avait pris pas mal de temps. Il n'eût pas été raisonnable de prolonger davantage. C'est ce que, d'un regard, Rickette fit comprendre à Rickette qui dit alors au concierge « Nous sommes désolés, mais l'appartement est décidément trop bas de plafond. Inutile de vous faire attendre ma réponse jusqu'à demain. Vous pouvez louer tout de suite si vous voulez. » Et comme une angoisse subite se manifestait sur le visage du concierge, Ricket comprit et ajouta « Quant aux 20 francs, gardez-les, mon ami. Ce sera pour la chaise. » Et ils partirent avec un bon souvenir de plus dans leur existence. Chapitre 29 examen de conscience « Est-ce que tu vas quelquefois à Confesse, ma Rickette ? » « Oui, comme tout le monde. » « Et quand tu vas à Confesse, qu'est-ce que tu dis ? » « Je mens. » « Tu mens ? » répéta-t-il abasourdie. « Mais oui, » fit-elle toute désolée. « Et c'est ta faute si je mens, puisque je réponds chaque fois « Jamais, mon père, » quand il me demande « Vous ne le ferez plus ? » » Rickette avait un air si navré en faisant cet aveu que Ricket crut nécessaire de rassurer immédiatement cette pauvre petite conscience troublée. « Quand tu as avoué que tu as péché, » demanda-t-il, « On t'impose une pénitence ? » « Naturellement. » « Et tu l'as fait, la pénitence ? » « Bien entendu. » « Alors n'est aucun scrupule, » ma Rickette, car parmi tous les péchés, il en est un qui jouit d'immunité tout à fait spéciale, puisqu'on l'appelle « péché mignon. » Et pour celui-là, vois-tu, la pénitence n'a été inventée que comme un recueillement t'imposé à la faute pour pécher à nouveau. Fin des chapitres 25 à 29 Enregistré par Ezwa en Belgique en juillet 2008 Piano joué par Julie Van Wallachem